L'acquis Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. C'est à lui que j'ai donné à l'oreb pour tout Israël des prescriptions et des règles. Je vous envoie, Élie, le prophète, avant que n'arrive le jour du Seigneur, jour grand et rue de table. Il ramènera le cœur des pères vers les fils, et le cœur des fils vers leur père. De peur que je ne vienne mettre à main le pays, on le fera tant d'un athème. Remember the law of Moses, my servant, the rules and precepts which I told him to deliver to all Israel at Horeb. Look, I shall send you the prophet Elijah before the great and terrible day of the Lord comes. He will reconcile parents to their children, and children to their parents, lest I come and put the land under a ban to destroy it. Chers amis, ce jour est comme chaque année un jour grave pour notre vie, pour notre région, pour notre pays, pour nos pays. Et aujourd'hui, Adiep est un jour plus grave de la gravité des hommes, puisque cet après-midi, j'enterrerai le dernier survivant déporté des camps de la mort. Nous avons donc conscience, notamment les plus jeunes générations, que ce temps de mémoire est un temps grave. Nos cœurs s'unissent pour l'honneur de ces fils, de vos fils qui sont morts pour nos pères. Ce jour est un jour de prière, un jour de respect, d'hommage. Et notre présence nombreuse chaque année, des décennies après le drame de ce débarquement, est bien la preuve que nous avons la reconnaissance de l'histoire. Et cependant, nos cœurs, aujourd'hui, prient pour la paix, encore et encore, au milieu d'un monde en guerre. Dans ces tombes, des cœurs se sont arrêtés de battre, et pourtant, ils aimaient la vie, ils voulaient la vie. Aujourd'hui, nos cœurs sont encore inquiets pour notre monde, pour notre planète, pour l'humanité. Alors nous nous rassemblons pour prier, pour unir nos cœurs, et pour décider d'agir pour la paix de nos enfants, pour leur paix dans un monde qui sera attentif à son avenir, à la sauvegarde de la maison commune, comme le dit le pape François. Alors, nous pourrons retrouver la paix intérieure. Alors, nous pourrons comprendre comment chacun d'entre nous est appelé à être un instrument de paix, pour célébrer la vie dans une société en paix. Alors, nous comprendrons que ce jour de mémoire est un jour de mémoire de nos morts pour célébrer la vie, pour célébrer la vie que Dieu nous donne en abondance. Le pape François termine ce texte que je vous invite à découvrir, car jamais un pape n'a encore adressé un message si fort au monde au sujet de la maison commune, avec une prière. Dieu inonde nous de paix pour que nous vivions comme frères et sœurs, sans causer de dommages à personne. nos cœurs aujourd'hui sont unis pour l'honneur de vos soins, vos soins qui m'aideront pour nos pères. Nous prions aujourd'hui, et nous voulons donner un tribut à eux dans ce lieu de mémoire. Aujourd'hui, nos cœurs sont unis pour prier pour la paix dans notre monde, encore dans la guerre. Dans ces graves, les cœurs ont arrêté de la peau, mais ils voulaient de l'amour, et ils ont l'air de la vie. Aujourd'hui, nos cœurs sont encore unis pour prier à la peau, worry et anxieux pour notre monde, pour notre planet, pour notre humankind. Nous avons ensemble pour prier, pour nous Dougher, mais aussi pour nous persuader nous à agiter pour la paix, la paix de nos enfants, la paix dans ce monde qui doit s'occuper de son futur, pour garder la maison commune, comme Pope Francis dit. Donc nous allons recevoir de nouveau la paix de l'intérieur. Et nous allons comprendre que nous sommes tous appelés aujourd'hui pour être l'instrument de cette paix, pour célébrer la vie et non pour célébrer la mort, pour célébrer la vie pour notre société, pour que nos enfants vivent en paix dans notre société. Aujourd'hui, nous nous souvenons de ces jeunes qui ont mort pour notre liberté. Nous prions pour eux. Nous prions pour notre pays. Nous prions pour célébrer la vie, la vie que Dieu nous a donné. Pope Francis, dans son dernier texte, avec cette simple prière, « God, fill us with peace, that we may live as brothers and sisters, harming no one. Amen. » « Amen. » » »